Trésoré des miens à Kinshasa, Madame, Messieurs, merci d'avoir choisi la RTNC et la RTNC.CD pour vous informer à la une de ces mardis. Le groupe Zarmelokui, étranger appelé à terre, les armes et à s'unir tous derrière la vision du garant de la nation pour pacifier l'ensemble du territoire national. L'appel a été lancé par le vice-premier ministre en charge de la Défense Nationale lors de son arrivée dans le Nord Kivu. Un réseau de vendeurs de drogues et d'autres stupéfiants dans la commune de Nzanza démantelée par la force de l'ordre dans le Congo central, vous le verrez dans ses journals. Le Monde célèbre, c'est mardi 13 juin 2023, la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. L'inclusion fait la force et la thématique de cette année. Et puis une page rose dans le corps de ces journals, la nation congolais célèbre son président, c'est mardi 13 juin 2023, une bougie de plus pour le garant de la nation, Félix-Antoine Chisekedi-Chilombo. Après le titre place au développement, à toutes et à tous, bonjour et bienvenue, l'humanité célèbre, c'est 13 juin, la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Placé sous le thème, l'inclusion fait la force. La journée permet de souligner l'importance de l'inclusion d'une diversité de groupes à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de la communauté de personnes atteintes d'albinisme. En Afrique, la prévalence de l'albinisme varie globalement d'une personne atteinte sur le 5000. En séjour officiel dans la province du Nord-Kivu, le vice-premier ministre en charge de la Défense Nationale a appelé le groupe d'armée locaux étrangers à taire les armes et à s'unir tous derrière la vision du garant de la nation pour pacifier l'ensemble du territoire national. Jean-Pierre Bemba Gombo a été accueilli à sa descente de l'avion par le chef d'état-major général de Fardessé et le gouverneur de Provence. C'est un reportage de Nicole Sesep et Oskar Mbalkaïch. Les groupes armés du Nord-Kivu sont appelés à terre les armes, appel lancé par le vice-premier ministre, ministre de la Défense Nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo, à son arrivée ce lundi 12 juin 2023 à Goma, dans la province du Nord-Kivu. Cette mission intervient deux mois après sa nomination à la tête du ministère de la Défense Nationale. Excellences, messieurs, le vice-premier ministre et ministre de la Défense Nationale et des anciens combattants de la République démocratique du Congo. Excellences, les détachements donnés de la 34ème réunion militaire, réagir pour vous accueillir et vous rendre les honnêtes à l'occasion de votre officier de travail à Congo. Je vous invite à passer le détachement en réplique. La chose qui m'anime le plus est de lancer un message d'unité de notre population, derrière la vision du chef de l'État. Le commandant suprême des forces armées qui est motivé par la paix, la sécurité dans tout le pays. J'invite vraiment tous les groupes armés dans le pays à déposer les armes et à prioriser la vision du chef de l'État qui est la paix et la sécurité dans le pays. L'institution du pays sur les armées principalement pour l'encadrement de la population, la restauration de la paix et de la sécurité. Après son accueil, le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba Gombo s'est rendu au centre conjoint de coordination des opérations militaires entre les forces armées de la République et la mission d'observation des Nations Unies pour la stabilité au Congo-Monisco, ce pour une réunion stratégique. Jean-Pierre Bemba Gombo séjourne à Goma après que le gouvernement congolais ait obtenu une évaluation du mandat des forces régionales de l'ESC Eastern Africa Community. Quittons Goma pour le Okatanga. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale a ouvert hier lundi à Lubumbashi le travaux du colloque international axé sur la bonne gouvernance. Les résolutions de ces travaux vont être formulées à l'endroit de gouvernants. Robert Mdaï. Ce colloque de deux jours dont les travaux ont été lancés c'est lundi 12 juin 2023 dans la ville de Lubumbashi, qui réunit plus d'une vingtaine de professeurs, des chercheurs, des députés nationaux et sénateurs, ministres et personnalités politiques venus des quatre coins de la planète pour discuter sur la problématique de la gouvernance des provinces en République démocratique du Congo. Cette rencontre scientifique de haut niveau connaît la participation du premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbattabitoukoumé Soumangou, et de la directrice adjointe du cabinet du chef de l'État, Félix Antoine-Cégui de Chilombo, Madame Nicole Tumba-Boatia, organisé par l'Université de Lubumbashi. Ce colloque international comprend six panels, sécurité, ethnicité et cohabitation entre communautés, le rapport entre les pouvoirs centrales et les provinces, la géopolitique de membres et frontières. A l'ouverture des travaux, le recteur de l'Université de Lubumbashi, Gilbert Kishiba, a dit qu'il est temps de tout mettre en œuvre pour éviter les crises à répétition entre l'exécutif provincial et l'organe législatif. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbattabitoukoumé Soumangou, a ouvert la balle des conférences en développant le thème sur la forme de l'État, défi du développement des provinces et des entités territoriales décentralisées en République démocrate et du Congo, partant de la constitution du 18 février 2006. On ne peut pas développer la RDC sans partir des provinces. Il nous faut réinventer l'espoir, il faut réinventer l'avenir. Nous avons foi dans ce Congo-là émergent, nous avons foi dans ce Congo-là fort et prospère au continent africain. Madame Nicole Tumba-Boatia, professeure de la faculté de droit de l'Université de Kinshasa, s'est apaisantie sur la sociologie et anthropologie dans la gouvernance des provinces. Elle a été réjointe par le ministre Julien Paloukou, RDC, regard sur les crises politiques récurrentes dans les provinces de 2006 à nos jours. Il a démontré prévu en appui les causes des tensions et conflits générateurs d'une instabilité institutionnelle chronique. Le professeur Ibn Battaboukoumé, sénateur, lui a parlé de R de la décentralisation dans les rapports entre le pouvoir central et les institutions provinciales en République démocratique du Congo. Plusieurs interventions ont été suivies ce lundi 12 juin 2023 à l'ouverture des travaux. Tous reconnaissent qu'il y a des choses à revoir. Ces colloques se terminent ce mardi 13 juin 2023 à l'Université de Lubumbashi. Toujours à Lubumbashi, Jean-Michel Samaloukonde Kengé, premier ministre RD Congolais, s'est entretenu avec les autorités traditionnelles de l'espace Grand Katanga. Nous sommes venus rencontrer notre fils, le premier ministre, et le féliciter pour sa reconduction à déclarer le coordonnateur des autorités traditionnelles de l'espace Grand Katanga qui a fait la restitution de leurs échanges devant la presse. Les autorités traditionnelles du Haut Katanga veulent rencontrer le chef de l'État Félix-Antoine Tisséki de Tchilombo pour lui témoigner leur gratitude pour la reconduction de Jean-Michel Samaloukonde Kengé au poste de premier ministre et lui réitérer leur soutien. Elles ont profité de la présence du chef de l'exécutif national à Lubumbashi pour poser ces problèmes, en vue qu'ils soient leurs porte-parole auprès du président de la République et leur facilité l'obtention de ces rendez-vous. Nous sommes venus rencontrer notre fils, le premier ministre, son excellence, Samaloukonde Kengé, pour le féliciter de sa reconduction en tant que premier ministre, en remerciant le chef de l'État qui a pu comprendre notre doléance. D'autres fois, quand on a eu la rencontre avec lui sur l'avenue Camagnola, nous lui avons demandé de garder nos enfants, en l'occurrence le premier ministre, qui pouvait l'accompagner jusqu'aux élections de 2023. Ces choses, au fait, alors pour cela, les autorités traditionnelles que nous sommes, on ne pouvait pas rester indifférent. Sa réconnexion fait la joie. C'est comme ça que nous sommes venus, de vive voix, lui dire merci au chef de l'État, son excellence, Samaloukonde Kengé de Tchilombo, et nous voulons, de cette rencontre, que le premier ministre puisse aller déposer notre doléance au chef de l'État, parce que les chefs coutumiers de l'espace Grand Katanga cherchent à nous rencontrer pour nous remercier de vive voix. C'est depuis le samedi 10 juin 2023 que le chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde Kengé, séjourne dans le Okatanga pour une mission de suivi des travaux de construction des infrastructures dans le cadre du projet de développement des 155 territoires de la République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur est attendu ces 15 juin à Kampal en Ouganda pour prendre part à une réunion ministérieure de haut niveau afin de plancher sur des solutions durables au sujet de réfugiés dans la corne de l'Afrique, dans l'Afrique de l'Est et dans la région de Grand Lac, au sortir d'un entretien avec Peter Kazadi, le chargé d'affaires de l'ambassade de l'Ouganda en RDC s'est dit satisfait de l'accueil. Alain Bikai. La capitale ougandaise abritera ces 16 juin la réunion ministérieure des hauts niveaux afin de plancher sur des solutions durables sur la question des réfugiés dans la corne d'Afrique, dans l'Afrique de l'Est et dans la région des Grands Lacs. À Ankoa, l'ambassadeur ougandais venit remettre l'invitation de son gouvernement au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, maître Peter Kazadi Kampoundé. Près de 5 millions de réfugiés sont présents sur cette zone du continent. La réunion se tiendra à Kampala, à Kamanwa Frizo Kouniogno. C'est là où c'est le cadre qui abritera les travaux. Il sera présidé par le premier ministre de l'Ouganda. La réunion va commencer demain au niveau d'experts et la réunion ministérieure débutera le 15 ans. Il était très positif. Il m'a remercié de ma visite et pour lui avoir transmis l'invitation. Il prend les dispositions pour les déplacements des experts congolais afin de préparer la réunion parce que son excellence comprend l'importance des enjeux de cette réunion. Il s'est dessiné que cette réunion est une initiative de l'EACF et de la CRGN. Pas de panique. La 9e édition de Jeux de la francophonie s'y tiendra dans quelques semaines à Kinshasa. Assurance du vice-premier ministre en charge des affaires étrangères et de la francophonie aux ambassadeurs de pays francophones en poste à Kinshasa. Christophe Le Tundula déclare que tout est mis en œuvre par le gouvernement pour la réussite totale de ces Jeux. Doris Monzo. Plus que quelques semaines pour le 9e jeu de la francophonie qui s'y tiendra du 28 juillet au 6 août prochain. Le pays qui va envoyer leurs athlètes veut se rassurer que tout est fin prêt. C'est le cas du Canada qui compte à lui seul le plus grand nombre d'athlètes, 400 au total. Son ambassadeur à Kinshasa a eu des échanges avec le vice-premier ministre, ministre des affaires étrangères et francophonie. Il félicite le gouvernement de la République qui met le boucher double pour la réussite de ce rendez-vous culturel à Kinshasa. Nous avons discuté aussi plus particulièrement de l'état de préparation des Jeux. Donc moi j'ai eu l'honneur de participer durant le week-end à me joindre aux différentes délégations qui ont pu faire constater l'état d'avancement des travaux. On a pu voir donc qu'il y avait des efforts considérables qui étaient mis pour faire avancer les travaux, une grande intensité de main-d'oeuvre qui était sur les différents chantiers. Comme il l'a fait avec la délégation européenne, le vice-premier ministre, ministre des affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundula Palapé-Napala a rappelé l'engagement de la RDC à réussir ces Jeux. Christophe Lutundula Palapé-Napala a réuni au salon rouge du ministère des affaires étrangères les ambassadeurs francophones en poste à Kinshasa pour leur réitérer la volonté du président de la République, Félix Antoine Chusequé du Tulumbo et du gouvernement, de mettre tout en œuvre pour la réussite de ces Jeux. Je voudrais aussi vous rassurer sur le fait qu'en dépit de vicissitudes pas heureuses de la vie, en dépit de contrariétés de notre histoire, notre pays reste attaché à ses engagements au sein de la francophonie. Séance tenante, le directeur national des Jeux a aussi enrichi les propos du vice-premier ministre, ministre des affaires étrangères et francophonie, en donnant quelques explications détaillées en ce qui concerne les avancées dans l'organisation des Jeux. Il a tout ramassé, infrastructures, santé, logements, sécurité, ainsi que le GOPAS et le visa qui seront gratuits pour toutes les délégations. Le vice-premier ministre, ministre des affaires étrangères et francophonie, a insisté sur la détermination du président de la République et du gouvernement et invite les ambassadeurs à effectuer une visite de terrain sur différents sites. Question de s'assurer du travail réalisé. Allez, parlons chiffres dans cette édition. Plus de 70% de travaux de construction et modernisation dans les différents sentiers, dans le Lualaba, dans le cadre du programme de 145 territoires déjà exécutés. Conclusion d'une délégation du conseil présidentiel de veille stratégique. Retour en image. Sur la province du Lualaba souffle également le vent du programme de développement local de 145 territoires. Des travaux de construction, réhabilitation des infrastructures scolaires, sanitaires et des bâtiments administratifs sont en cours. À Loubouti, territoire à 288 km de Coloisie, où s'y était rendue une délégation du conseil présidentiel de veille stratégique, service spécialisé de la présidence de la République, la population s'est bien appropriée ce programme. Depuis que ces projets ont été lancés au niveau du territoire, il y a certaines histoires, il y a des innovations qui se passent à travers le territoire. Je pense qu'à la fin de tous les travaux, nous aurons une impression générale qu'il pourra aller même à 98% de satisfaction. À l'instar des autres territoires, Loubouti va dans le prochain mois disposer d'un bâtiment administratif moderne et équipé. Les travaux évoluent bien, nous attendons indiqué. Juste à côté se trouve l'Institut Loubouti, une école des 17 salles de classe qui, pour organiser ses enseignements, dépendait de l'école primaire Loubouti, peut enfin se rejouir d'être bénéficiaire de ses propres salles de classe. Depuis le début en 1954, l'école n'a pas en fait le bâtiment propre. Nous sommes dépendants de l'école primaire. Pour des chapeaux au chef de l'État, c'est un bien. Nous encourageons cela. Des centres de santé en construction dans cette entité ont également été visités. Et sur des sites qui connaissent un retard ou un ralentissement dans l'exécution des travaux, l'équipe du CPVS a lancé un appel au respect du délai prévu. Des raisons d'acheminement difficile des matériaux suite à l'état de la route ont été évoquées. Cependant, quelques solutions sont tout de même préconisées. Nous sommes dit de louer d'autres camions pour essayer un peu de déliminer cette contrainte du temps. Et aussi l'état de la route, nous profitons pendant la saison sèche pour essayer un peu de travailler rapidement. Parce que quand il arrivera la saison de pluie, nous aurons des difficultés avec la route qui sera vraiment dégradable. Cette mission de suivi et évaluation a été également menée dans les territoires des Mouchacha. Outre les travaux de construction du bâtiment administratif, ce territoire va aussi bénéficier de la construction des centres de santé et des écoles. Ces programmes de développement local favorisent aussi la création des activités parallèles. C'est le cas de l'instauration d'un restaurant de fortune tenu par cette dame dans les chantiers de l'école primaire Kawewa au profit des ouvriers. Dans l'élan de développement à la base initié par le chef de l'État Félix, Antoine Tisekedi-Chilombo, pour réduire les inégalités sociales, la province du Lollaba n'est pas en reste. Tout à fait autre chose, le secrétaire général du conseil permanent de la comptabilité a ouvert à Kinshasa le travaux sur la gestion et la diminution des entreprises, instruments et bonne gouvernance qui visent à améliorer la performance des entreprises. Nous fait savoir Dada Chabani. Il n'est plus question pour les entreprises publiques et privées de naviguer à vue dans la gestion de leur comptabilité et l'élaboration de leur budget. Les conseils permanents de la comptabilité au Congo CPCC renforcent les capacités des cadres et agents des entreprises publiques et les promoteurs des entreprises privées sur le contrôle de la gestion et la bonne gouvernance de ces entreprises. C'est dans les soucis d'améliorer la performance dans la conduite de leurs entreprises et entités, ce qui justifie les séminaires organisés du 12 au 15 juin 2023 au siège de CPCC sous le thème « Le contrôle de gestion et l'administration des entreprises, instrument de bonne gouvernance des entités ». Le contrôle de gestion est un meilleur pilotage de l'entreprise. Alors aujourd'hui, nous avons insisté sur les liens qui existent entre le contrôle de gestion, le contrôle interne et la maîtrise de performance. Parce qu'avec le contrôle de gestion, on définit les indicateurs qui permettent aux gestionnaires de pouvoir redresser la tendance de la performance de l'entreprise. Et la journée de demain, nous allons polariser notre attention sur la comptabilité, les calculs de coûts de l'entreprise et comment mesurer les performances à travers les budgets. La maîtrise de ces indicateurs va apporter une valeur ajoutée aux entreprises bénéficiaires de cette formation. Rendons-nous en province. La ville d'Issyro, éclairée, un comptoir d'achat d'or ouvert officiellement, ouvre plutôt officiellement ses portes. La province du Otuélé place désormais le cap vers le développement, comme le veut le gouverneur de province. Le projet consiste à moderniser le micro-central qui se trouve au niveau de l'église Rungou, appartenant au diécesse Siro-Nangara, augmentant la capacité et transportant l'énergie. Ensuite, dans les secteurs de mines, la société MCGI International annonce à l'autorité provinciale l'ouverture du tout premier comptoir officiel d'achat d'or au profit des producteurs artisanaux. On va essayer d'aider les petits creuseurs artisanaux à développer leurs techniques, voire enfin exporter l'or depuis Siro, en leur proposant du matériel à leur disposition pour qu'ils puissent développer eux-mêmes leurs techniques d'exploration. Enfin, sous la délégation, la Commission électorale nationale indépendante, venue de Kintiassa et conduite par le secrétaire exécutif provincial du Otuélé, qui échange avec Christophe Bastien-Nangara sur l'évolution du processus électoral en cours. Nous devons commencer la formation des membres des bureaux de réception et traitement de candidatures. C'est huit jours après qu'il y aura déployement dans les antennes au niveau des territoires. Et le 25 juin, ils vont ouvrir les bureaux de réception et traitement de candidatures. A chacune de ces délégations, l'autorité provinciale rassure de son soutien. Le gouvernement est vraiment ouvert, il a rassuré son accompagnement total. Il nous a béni, il a rassuré de son soutien. Il nous a apporté son soutien, surtout du point de vue sécuritaire. Je le disais en titre, la force de l'ordre dans le Congo central a emmené un gros coup de filet à Matadi dans le Congo central. Un réseau de vendeurs de drogues et d'autres stupéfiants dont la commune de Nzanza a arrêté et présenté à la population. Images et commentaires. Ressaurer l'autorité de l'Etat dans sa juridiction, rechercher la paix et la sécurité de sa population ne s'écartent jamais dans les objectifs primordiaux du maire de Matadi, Dominique Kodiambéti. Dans le cadre de l'opération Kouba Kimbiko, les premiers citoyens de la ville, accompagnés d'une équipe efficace de policiers militaires, ont mis la main à Messie Djika, vendeurs répétés de la drogue et du chanvre dans son domicile situé dans la commune de Nzanza. Arrêté avec ses deux clients et complices, dont comme on pouvait les constater, un policier en tenue et un homme civil. Ces fruits escomptés de l'opération Kouba Kimbiko a réjoui la population vivante à cette partie de la ville. Car Djika, avec son commerce de la drogue, détruit l'avenir de plusieurs jeunes et ses clients, consommateurs de ces produits soporifiques, sèment la terre à la population en estorquant l'herbière. Je suis très ravi du travail abattu par le maire de la ville dans l'écart de l'opération Kouba Kumbiko. Les vendeurs de drogue sont à la base de l'instruction de beaucoup de jeunes gens dans nos milieux. L'opération Kouba Kumbiko n'épargne personne. Cette population dit merci au maire de Matadi, Dominique Kodiambité, et souhaite que cette opération Kouba Kumbiko continue. A Kinshasa, la nouvelle équipe syndicale du FPI, issue des élections syndicales du 26 mai, ont été officiellement installées par l'inspecteur général du travail. Dans son mot, le président du nouveau comité a promis de maintenir le dialogue social avec l'employeur pour la défense des intérêts de travailleurs. Au total 10, ces nouveaux membres constituant la nouvelle équipe de la délégation syndicale du Fonds de promotion de l'industrie EPI. Ils émanent de l'INTC, CSC et CDT, trois syndicats qui se sont placés en ordre étude pour un mandat de trois ans. Conformément à la note circulaire du ministre du travail et de l'emploi sur l'organisation des élections, le FPI est la première entreprise du portefeuille à avoir respecté cette instruction en organisant les élections en date du 26 mai dernier. C'est ainsi exprimé l'inspecteur général du travail Jean-Paul Mbomamayoukou, témoin de l'événement, qui a aussi rappelé au banc syndicale le respect des règles de l'entreprise. Car avant d'être élu délégué, chacun d'entre eux demeure tout d'abord agent du FPI. Le président de la délégation syndicale pour un second mandat Thierry Tamoué a axé son mandat sur quelques points essentiels, comme les priorités, entre autres, être à côté de l'employé pour continuer le combat de la stabilisation de la taxe, principale ressource du FPI, lutter pour l'équité dans la répartition des primes, continuer des discussions avec l'employé pour l'augmentation salariale. Enfin, l'employé a promis sa toute disponibilité à travailler avec la délégation syndicale pour défendre les intérêts du fonds de promotion de l'industrie. Le directeur général Bertrand Moudi-Moutiseké dit que le dialogue social est indispensable pour un climat apaisé entre la direction générale et la masse laborieuse. Et puis, en bref et en images, avant de nous quitter, une page rose dans ces journals. La nation congolaise célèbre son président, c'est mardi 13 juin 2023. Une bougie de plus pour le garant de la nation, Félix-Antoine Chisekédi-Chilombo, fils de Chen Chisekédi-Wamulumba et maman Marte Kassalou. Son avènement à la tête de la RDC a soufflé un vent de changement, décrispation politique, programme de développement à la base de 145 territoires, renégociation du contrat chinois pour l'intérêt de la population. Le président RD Congolais ne cesse de marquer le quotidien du Congolais à l'occasion de son anniversaire. Le ministre de la Communication et médias porté par le gouvernement présente ses voeux de bonheur, de paix, de santé, de prospérité, de l'angélité au garant de la nation. Et puis, c'est communiqué ses messages de voeux à l'occasion de l'anniversaire du président de la République. Félix-Antoine Chisekédi-Chilombo, excellence, messieurs, le président de la République. En séjour mémorable de votre venue sur Terre des Hommes, le conseil d'administration de la RDC que préside Flo Ribert Louboto. La direction générale ainsi que l'ensemble du personnel de la télévision nationale vous présente ses voeux, le meilleur, puisque le très haut vous accordez longévité, bonne santé et sagesse pour le développement de la RDC. Faites à Kinshasa le 13 juin 2023, Flo Ribert Louboto, président du conseil d'administration, Sylvie Hélengue, directeur général, Adolphe Voto, directeur général, adjoint. Il est 13 heures passées d'une cinquantaine de mener à Kinshasa. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel de principaux titres d'actualité. Et à terre, les armées à s'unir tous derrière, la vision du garant de la nation pour pacifier l'ensemble du territoire national. L'appel a été lancé par le vice-premier ministre en charge de la défense nationale lors de son arrivée à Goma. Vous avez suivi dans ces journales un réseau de vendeurs de drogue et d'autres stupéfiants dans la commune de Nzanza démantelés par le force de l'ordre dans la province du Congo central. Et puis le monde célèbre, c'est mardi 13 juin 2023, la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. L'inclusion fait la force et la thématique de cette année. La journée permet de souligner l'importance de l'inclusion d'une diversité de groupes à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de la communauté de personnes atteintes de l'albinisme. Et puis la nation congolais célèbre son président. C'est mardi 13 juin 2023. Une bougie de plus pour le garant de la nation, Félix Antoine Chisikedi-Chi-Lombo. Madame, Messieurs, ce journal de la rédaction est terminé. Un journal coordonné par Jacques K. Boaba, Mokoumina Seduga, réalisé par Papine Guida Mao, Patrick Bampuila, assisté de Gabi Konga, Audrey Kouilou et Princesse Julie Keren Kakolongo et Eliane Atassa ont concouru à sa rédaction. Merci de rester fidèle au programme de la RTNC et la RTNC. C'est bien, à très bientôt.